On rappelle quand même que c'est la première fois que Bocconacci roule sur ce circuit. Attention, départ imminent, c'est parti pour le départ de Bocconacci. Énorme départ de Moinelle ! Énorme départ de Moinelle sur l'extérieur. Il va tenter l'extérieur, mais Bocconacci est bien placé. Non, ça ne passera pas. Attention à Daziano, Moinelle va perdre. Du coup, Moinelle perd une place, deux places. Les deux Audi prennent la meilleure sur la Renault Captur. Et voilà, il a tenté l'extérieur, il a tout perdu. Il a pris des risques, des risques ont été contre-productifs. Il a voulu faire l'extérieur à Bocconacci, du coup, il s'est un peu écarté. Et du coup, les deux Audi ont plongé à l'intérieur intelligemment. Bravo à Daziano, bravo à Jarvozon. Ah oui, c'est des malhommes. Et Moinelle, on est pour ses preuves. Alors le premier passage dans le pifafre. Et on peut dire que Bocconacci a résolu les deux tiers de ses problèmes. Excellent départ, excellent départ. Il a déjà quelques mètres d'avance. Oh oui, il a cinq longueurs. Cinq longueurs sur les deux Audi. Alors que derrière, c'est de boiter. Oui, Moinelle, Bussier et la Fille. Après, on a conservé les ordres de départ. Il n'y a pas eu de problème. Mais celui qui a vraiment perdu, c'est Moinelle. Et oui, mais ça motrice très très bien à l'extérieur. Copie, copie. Moinelle est 20 mètres derrière. Il a dû se rabattre. Bon, c'est un traductoire plutôt que... C'est quand même très ambitieux de tenter complètement l'extérieur. On a un petit peu élargi le circuit pour les finales, justement pour renforcer le côté spectaculaire. J'ai élargi le circuit et j'ai oublié les gosses. Il y en a qui n'oublie pas d'accélérer, c'est Bocconacci. Attention derrière à Pussier. Pussier-Moinelle. Pussier attaqué par la Fille, Margot. Voilà l'intérêt un peu de la courte. Il faut qu'elle revienne, Margot. Et Pussier se rapproche de Moinelle. Alors que là, il y avait un petit attaque de notre ami Philippe Monsard qui est venu nous saluer. Bonjour. Bonjour Philippe. Il est venu à l'accès livré. Belle bagarre entre Gerboson, Moinelle et Pussier. Les Bocconacci, 4 secondes d'avance, s'il vous plaît. Oui, oui. Elle est là, cela. Ça, c'est fait. C'est du 2 secondes en tour. Il a vraiment toutes les qualités, ce jeune pilote. Le jeune pilote deviendra grand. Ça. Belle bagarre à 4 pour cette deuxième place d'Aziano. Gerboson, Moinelle et Pussier. Là, ça peut encore éventuellement changer. Mais Louis Gerboson, je pense, ne va pas tenter l'impossible sur son camarade d'équipe d'Aziano. Non, non, non. Non, non. Tu sais que Louis porte souvent ses attaques dans les deux derniers tours. Ça, c'est un marque de fabrique. On va bien voir. Encore, il est proche. Il est proche. Surtout qu'il est quand même sous la menace de Moinelle qui, évidemment, a récupéré son bien. Inutile de vous dire que Boccolacci est le record du tour. 52-6, ça c'est fait. Voilà. Comme ça, pour l'instant, il fait la totale. Mi-course. Les manches qualifent le record et 5 secondes d'avance. 5 secondes d'avance pour Boccolacci. Oui, on a pris 2 secondes dans les deux premiers tours maintenant. Incroyable. Incroyable. C'est quasiment stupéfiant dans tous les sens du terme alors que Moinelle va tenter de revenir. Oui, parce que Moinelle est aussi attaqué par Pussier. Ça aura quand même été le grand perdant de cette finale. Alors que Boccolacci continue de tourner avec là. Il a peut-être même repris plus là. 7 secondes d'avance. Et il est en 51-6 maintenant. Il va finir dans un temps de pôle. À une seconde de la pôle de Dubourg. Je pense qu'il y a des équipes qui sont en train de se dire « Oh là là, lui, on va le garder ou on va l'embaucher pour l'année prochaine ? » Allez, le match d'Aziano. Ça ne change pas. J'ai un 2 ans de Moinelle. Pussier, on reste assez sage. Pussier menaçant sur Moinelle. Il essaye un tout petit peu. Non, ça ne passe pas. Dernier tour. Dernier tour. Dernier tour. Boccolacci. 8 secondes. Incroyable. Il y aura 30 tours, je ne te dis pas. C'est-à-dire que... J'imagine qu'il n'est même pas en train d'attaquer, il doit gérer, mais il a quand même eu 8 secondes d'avance. Et il a même la clim et la radio. Il fume le cigare, non ? C'est un pilote d'enfer dans une clim d'enfer. Une voiture d'enfer. Alors la bagarre derrière. Daziano toujours 2ème. Attention à Moinelle. Moinelle avec Pussier. Margolaf est un peu distancé maintenant en 6ème position. Elle le disait, ce n'était pas son circuit préféré. Ça sera pour demain, elle a dit. Et voilà. C'est terminé pour Boccolacci. C'est tout à fait. Attention là-bas, Pussier qui fait l'erreur. Voilà, Pussier qui fait une petite erreur, mais ça ne change pas de classement. Drapos Damier, Drapos Damier. Tout à fait impressionnant. Dernier pour Boccolacci. 10 secondes d'avant sur Daziano. Gervozon 3, Moinelle 4. Pussier qui s'en sort bien, malgré tout. Et Margolaf est devant Vintagia. Et le pèse.